Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le jour numéro 2 de notre confinement que nous passons ensemble. Alors hier dans le vlog d'hier, je vous parlais du fait que... Enfin, j'ai commencé à vous parler du fait que McDo avait décidé d'ouvrir les drives. Et entre temps, entre hier et aujourd'hui, et le moment où j'ai fait le montage du vlog d'hier, j'ai appris qu'au final, on refermait définitivement les McDo, etc. Donc, je suis à nouveau au chômage. Enfin bref, je ne travaille pas. Donc clairement, c'est une bonne chose. C'est fait pour limiter la propagation de ce virus de mon cul là. Et donc voilà, on ne va pas s'en plaindre. Et dans tous les cas, c'est une très bonne chose. Et en tant que cliente du McDo, ça ne va absolument pas me manquer. Puisque je ne comptais pas y mettre les pieds pour y manger. Clairement pas. Ah, là, McDo, pas McDo, j'en ai rien à secouer. Donc aujourd'hui, on est lundi. Et avant qu'on se retrouve à être définitivement confiné avec couvre-feu, etc. Ça ne saurait tarder, je pense. On en reparlera dans le vlog de demain ou d'après-demain. Mais en gros, il faudrait que j'aille acheter la nourriture pour les poneys, les vermifuges pour les poneys. Parce que là, il va commencer à faire doux, à faire beau, à faire chaud le printemps, etc. Je ne sais pas combien de temps on va rester enfermé chez nous. Et je veux que mes poneys aient tout ce qu'il faut. Donc je vais aller à la sucrerie, aller acheter de la pulpe de betterave pour Sengoku. Parce qu'il est temps qu'il grossisse vraiment bien, bien, bien. Donc je vais faire ça. Et en même temps, ça va me permettre de pouvoir lui donner des aliments pour lui passer les cures, etc. Que je vais lui faire pour sa santé, etc. En soi, j'ai tout ce qu'il faut à la maison en cas d'urgence. J'ai tout ce qu'il faut pour les chevaux. J'ai tout ce qu'il faut pour les coliques, les piqûres, les oedèmes. Enfin bref, j'ai énormément de mes docks. Pour eux. Mais voilà, je voudrais être sûre que, au cas où, si j'ai plus le droit de sortir du tout de la maison. Qu'ils aient tout ce qu'il faut. Je vais également appeler pour le foin. Voir s'ils peuvent m'en ramener assez rapidement pour que j'ai du stock en termes de foin. Et au moins, je serai tranquille. Moi, je m'en fous. Clairement, je bouffe des pâtes. Et encore, clairement, je ne suis pas dans une famille alarmiste. Donc on n'a clairement pas fait de stock de nourriture. Mais bon, en soi, je m'en fous. Mais je veux que mes poneys soient en bonne santé malgré ça. Et bon, après, de toute manière, tout ce qui est vétérinaire, magasin d'alimentation, que ce soit pour les humains ou pour les chevaux, etc. De toute manière, ça va rester ouvert. Parce qu'on ne peut pas priver des animaux de nourriture, clairement. Donc voilà, je ne m'inquiète pas. Mais bon, au moins, j'ai ce qu'il faut. Et en cas d'urgence, besoin urgent, j'ai ce qu'il faut. Donc du coup, je vais aller faire mes petites courses. Je vous emmène avec moi. Clairement, cette journée va être très très tranquille. Je n'ai rien de bien folichon prévu. On a dit qu'on passait une semaine ensemble. Je ne me prends pas la tête. Je vous montre ma journée telle qu'elle est. Je ne vais pas commencer à inventer, à faire des trucs avec les chevaux alors que je n'ai pas envie de faire et que je n'ai rien prévu de faire. Je vous montre ma journée telle qu'elle. Donc là, on va faire les emplettes. Let's go ! Ok, donc là, j'ai récupéré deux sacs de 25 kg de pulpe de betterave. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, je vais aller au moulin pour aller chercher du son de blé. Ça permet d'équilibrer en fait la ration de Sangoku parce que la betterave apporte des choses et retire des choses. Enfin bref, je ne m'y connais pas du tout en nutrition équine. Mais j'ai vu ça avec mon véto. Donc on va faire comme le véto, il a dit. Et puis normalement, après, on sera bon. Direction vétérinaire pour acheter les vermifuges et retour maison. Ok, donc là, on est sur un énorme sac de son de blé et de sac de betterave derrière, enfin de pulpe de betterave déshydratée. Et voilà, donc là, on est paré pour un petit moment, je pense. Les poneys vont avoir à manger. Maintenant, on part chez le vétérinaire. Et voilà, les emplettes poneys sont terminées. Et j'ai le vermifuge que je vais aller de suite leur donner. Et bah, retour maison. Maintenant, on va aller vider la voiture qui est remplie de bouffe de faux. Allez, retour maison. Direction le confinement. Un plaisir. Après toutes ces aventures, je suis rentrée à la maison. Je vais te donner le vermifuge au poneys. Et là, on a un gros bébé. T'es fatigué ? C'était une grosse journée pour toi hier. On fait câlin ? Calinou ! Calinou ! Oh mon gros chat ! Oh là, tu roubles ! Oh tu... Il dort ! Oh ça c'est... Oh ça c'est... Oh ça a ronc, ça pète ! Bah ça va ? Dis donc ! Il est en train de dormir. Il est posé. Là, il est clairement en train de s'endormir sur moi. Il est trop mignon quand il est. Bon, j'ai arrêté de faire des câlins à monsieur Soleil. Et je vais leur donner le vermifuge. Je commence toujours par Sango. Et le reste, c'est Soleil qui lap, puisque c'est 600 kilos. Et à deux, c'est un peu le poids tout fou. Donc voilà, allez monsieur. Ouvre la bouche. Ouais. C'est bien. C'est bien, c'est là très bien. C'est bon. Bravo ! Non, allez. M'allez ! Là ! C'est bon. C'est bon. Oh mon ! C'est bon. C'est bon. Et voilà le vermifuge de printemps C'est fait Un peu plus compliqué avec soleil qu'avec sangot En même temps je n'aurais clairement pas mis le licol J'avais la flemme Mais voilà au moins on est tranquille Et ils n'en sont pas traumatisés Ils vont avoir un bonbon chacun Et ce sera très bien J'ai clairement décidé de me lancer dans une mission On continue de réparer la cellerie Et surtout de sécuriser la nourriture De la cellerie Et donc à mon papa qui va venir m'aider Mais en gros Ça y est là on est lancé On installe une barrière Oh c'est lourd On installe une barrière Pour faire Un beau petit truc Ça va être trop joli Du coup Oh là là je passe pas Hop Et voilà ça va être beau J'ai bien hâte que ce soit fait Comme ça je pourrais dormir tranquille En me disant que mes poneys ne vont pas aller tout manger Donc on va construire ça avec papa Et je vous montrerai une fois que ce sera terminé Petit à petit On arrivera A avoir une cellerie potable Pour que je vous fasse le cellerie tour Step by step J'en peux plus attendre c'est lourd J'éteins Éteins toi On retrouve du coup il est beaucoup plus tard Sangoku est actuellement en train de manger Et je voulais vous montrer Avant de vous dire au revoir Ce qu'on a fait avec mon papa Donc on a mis une barrière ici Qui est accrochée Avec les poubelles derrière Ce qui permet au moins que les poneys Bah si jamais ils arrivent à accéder à la cellerie Ce qui n'est pas possible Normalement puisque j'ai réparé les barrières Mais bon Sait-on jamais vaut mieux prévenir que guérir Donc en gros Bon ils peuvent toujours venir farfouiner Et essayer d'ouvrir les poubelles Mais non en tous les cas normalement Enfin les poubelles sont fermées Et bah déjà ils peuvent pas la renverser Là on a Le repas de Sangoku de demain Qui est déjà en train de tremper Et voilà Tu manges mon minou Parce que moi j'ai faim aussi J'aimerais bien aller manger Pour ma part Hein Voilà Et puis bah du coup sur ce Moi je vais vous dire à demain C'était une petite journée tranquillou Il s'est pas passé grand chose Mais on a fait les stocks quoi Corona vibes Du coup je vous dis à demain Pour un nouveau Corona vlog On se refait la bise Voilà Comme hier Allez Bisous A demain Ciao